La forêt est grande Vibre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vibre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous rebâler moi Petit Jean-Mariane, frère, tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous rebâler moi Quand des larmes de joie ou de tristesse Perlent au coin de vos yeux Ne les retenez pas et n'en ayez pas honte Que vous soyez une fille ou un garçon Nous avons tous pleuré dans les bras de notre mère De notre père ou de quelqu'un de proche Les pleurs nous soulagent et lavent notre âme Soldats, vous devez être sans pitié Tout le monde doit payer les impôts Tout le monde sans exception Les riches comme les pauvres Si quelqu'un n'a pas d'argent Prenez ses meubles, son bétail ou autre chose Ne vous laissez attendrir par personne Pas même par les enfants C'est bien compris ? Oh baron, vous n'avez pas votre appareil Pour harceler les gens pauvres et sans défense Je veux être riche, riche et puissant Je veux avoir davantage de terre Et je harcèlerai les pauvres et les autres pour y arriver Vous avez bien raison et je vous comprends parfaitement Le titre de baron ne vous suffit pas Vous voulez grimper plus haut Oui plus haut, beaucoup plus haut Peut-être aimeriez-vous avoir le titre de roi ? Je suis ambitieux, je veux aller le plus haut possible Et rien ni personne ne m'en empêchera Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra Que ce soit légal ou illégal, bien ou mal, peu m'importe Et Robin des Bois, il peut déjouer vos plans Et entraver votre marche vers le sommet A moins que vous ne le fassiez éliminer Par les chevaliers d'Arosnoir En effet, Robin est le seul qui pourrait me poser des problèmes Mais il ne sait pas encore ce que je lui réserve Je vous en prie, ne prenez pas tout Laissez-nous au moins de quoi manger C'est trop être juste Nous ne voulons pas mourir de faim Je vous en supplie Vous n'aviez qu'à payer les impôts, tant pis pour vous Ne touchez pas au bébé, je vous en supplie Ça suffit, gardez-vous, laissez-nous faire notre travail Allez, poussez-vous, allez Allez-y, c'est ça, prenez tout, sale voleur Est-ce que c'est ça, prenez aussi le lit Bien fait pour lui La vie est un véritable enferme Et comment il est chappé Depuis quelque temps, la nourriture se fait rare Et mon estomac n'est pas content Oh, chef, regarde là-bas Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, Mutch, c'est peut-être un cadeau du ciel, tout simplement Avec un peu de chance, il y aura de quoi calmer la faim qui me tord les boyaux Je vais aller voir ça tout de suite Bonne idée Si c'est de la nourriture, n'oublie pas de la partager avec moi Aïe Ça t'apprendra à dire des choses pareilles Ça sent le lait, qu'est-ce qu'on va trouver à ton avis ? Je sais pas, mais j'aimerais bien que ce soit un bon gros gâteau Oh, j'en salive déjà, mais qu'est-ce que t'attends ? Allez, regarde Et en fin de compte, la vie d'un voleur est pleine de surprises Voyons voir Qu'est-ce que c'est, chef ? Tu parles d'un gâteau ? La vie est trop injuste avec nous Et le ciel aurait pu nous envoyer autre chose qu'un bébé Et voilà, c'est à cause de toi qu'il pleure Mais laisse-le pleurer, je suis sûr que ses parents ne sont pas loin Eh, viens, on s'en va Ce bébé ne nous attirerait que des ennuis On peut pas les laisser comme ça ? Il y a deux types de personnes que je déteste Les nobles et les bébés Comment ? Les hommes d'Halloween ont encore attaqué le village ? Les soldats sont cruels et sans pitié Ils sont pire que tous les voleurs de la région Les gens sont malheureux et désespérés Ils ont plus rien à manger Heureusement que vous êtes revenus saines et sauves Pauvres villageois, ils ont la vie très dure Halloween les terrorise et les opprime Ça ne durera pas éternellement Je réussirai à vaincre Halloween Oh, ne pleure plus, petit bébé Calme-toi, laisse un souffle T'as été entendu, calme-toi maintenant Chef, fais quelque chose Où sont ses parents ? Ils devraient avoir honte de l'avoir laissé dans la forêt Un bébé ne peut rien faire contre les loups Vas-tu te taire ? Tu sais, je crois que c'est un enfant Abandonné Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? On ne peut pas abandonner un bébé comme ça Et si on le fait, on n'a pas de coeur Peut-être que ses parents sont pauvres Et ont trop de bouche à nourrir Il faut les retrouver Je me souviens que ce matin J'ai croisé une jeune et jolie femme Qui marchait très vite en direction de la ville Quoi ? Qui c'était ? Dis-moi, tu la connais ? Ou tu pourrais la reconnaître ? Ah non, je la connais pas Et je sais pas si je pourrais la reconnaître, chef Je ne peux plus respirer Tu n'es qu'un bon à rien Et fais quelque chose pour l'empêcher de pleurer toi Mais je sais vraiment pas quoi faire de plus Je sais pas bien m'y prendre avec les bébés Si il te pleut, tais-toi Ça voudra mieux pour moi C'est pour toi aussi Bon allez, ça suffit, donne-le-moi Oh qu'il est joli le bébé Qu'il est gentil Arrru, arrru, voilà Oui, c'est bien Ne pleure plus, c'est mignon Oui, ici ta périsette Oh oui, c'est le plus beau bébé du monde Oui, ici ta périsette Ah ça alors Je suis très doué, j'ai réussi à le calmer Trouvez-moi quelque chose pour le changer Oui, chef Nous devons être très prudents. Les chevaliers de la Rose Noire risquent de nous attaquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez rien entendu ? Il y a un bébé qui pleure quelque part. Un bébé ? Tu es sûr ? Moi, je n'entends rien. Mais non, tu as dû te tromper. Oui, peut-être. Vous avez raison. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est à nous de trouver des langes et de me changer ? Je ne comprends pas. Tais-toi. Tu dois obéir aux ordres sans rechigner si tu veux devenir un grand voleur. Eh, viens. Viens avec moi. Avant, je veux que tu m'expliques pourquoi apprendre à changer un bébé va m'aider à devenir un grand voleur, s'il te plaît, chef. Euh... Ben, c'est à dire que... Ça a pour l'air très clair. Si, c'est très clair. Quand ce bébé sera grand, il sera important, puisque c'est lui qui deviendra votre chef. Quoi ? Vous avez encore vos parents, alors vous ne pouvez pas comprendre. Mais écoutez, j'ai grandi tout seul et j'ai beaucoup souffert d'être orphelin. Je ne veux pas que ce bébé soit malheureux. Alors, puisque ses parents l'ont lâchement abandonné, j'ai décidé de l'adopter. Je vais l'élever comme mon fils et je ferai de lui le chef des bandits. Ah oui, t'es content, hein ? À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Je vais m'occuper de toi. Je te servirai de père et tu seras heureux. Tout le monde m'appelle Petit Jean, mais toi, tu m'appelleras Papa. À propos de nom, voyons voir. Comment est-ce que je vais t'appeler ? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je t'appellerai Jean-Jean. Oh non, la panière est partie, ce n'est pas possible. Guillaume, Guillaume, où es-tu, Guillaume, mon Dieu ? Oh, Guillaume. Non, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te laisser dans cette forêt. J'ai perdu la tête. Oh non, qu'est-ce que t'as... Mais pleure pas. Mais restez pas plantés là, vous. Faites quelque chose. Fierisette à tonton Mutch. Oh, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Il y a deux secondes derrière, vous êtes là. Je ne sais pas ce qu'il a, mais ça m'ennuie qu'il pleure aussi fort. Peut-être qu'il a faim, tout simplement. On ne sait pas depuis combien de temps il était dans la forêt. Ben oui, bien sûr, t'as raison. Il doit avoir faim. Il faut lui trouver du lait tout de suite. Et où on va en trouver tout de suite ? Et puis un bébé a besoin de lait de sa mère. Enfin, puisqu'elle n'est pas là, peut-être qu'on pourrait aller en chercher dans la ferme la plus proche. Du lait de vache. Ah, je suis sûr qu'il a compris ce qu'on a dit. Le petit, il est aussi intelligent que moi. Vas-y, Mutch, dépêche-toi. Tu sais ce que je devrais carrément faire ? C'est voler une vache. Ça simplifierait les choses et le bébé ne planerait plus. Attends, je viens avec toi. Vous autres, venez aussi. En route ! Je crois que le chef ferait un très bon père. Oh non, pas ça ! Ayez pitié ! Lâchez ça ! Vous voulez notre mort ? Non, ne prenez pas tôt. On n'aura plus rien à manger si vous nous prenez tous. Eh là, vous qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous voulez ? Je suis Robin des Bois, de Sherwood. Et moi, je m'appelle Will. Je m'appelle Marianne et j'ai des pouvoirs magiques. Il n'y a rien à faire et vous, vous ne m'empêcherez pas de faire mon travail. Capturez-les, dépêchez-vous ! Retournez au château et dites au baron que chaque fois qu'il opprimera des gens pauvres et faibles, j'interviendrai et je me battrai pour faire échouer ces plans. Soyez maudits, Romain des Bois, et on vous fera payer ça très dur ! Merci, Robin ! Merci, Robin ! Vous avez sauvé la vie ! Merci, Robin ! Quoi ? Robin des Bois, encore et toujours, en travers de mon chemin, écraser cette vermine. Prenez tous les hommes que vous voulez, mais débarrasser-moi de lui. À vos jours. Et les chevaliers de la Rose Noire, où sont-ils ? La forêt des chers ou des grandes et pleine de dangers. Ce n'est pas mon problème. C'est grâce à l'argent des impôts qu'on peut mener une vie agréable et je tiens beaucoup à mieux vivre encore. Mon cher baron, vous avez raison, celui qui ne progresse pas recul et il vous faudra beaucoup d'argent pour devenir très puissant et très fort. Tout va bien, mon bébé, oui ? Chef, il n'y a absolument plus rien ici, pas même une vache. Ce n'est pas possible. Il y a encore, il y en avait cinq. Elles n'ont quand même pas pu disparaître. Elles n'ont pas disparu. Quoi ? Bonjour, vieil homme. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Racontez-nous ce qui s'est passé. Halloween a décidé de doubler le montant des impôts. Comme bien des villageois, je n'avais pas de quoi payer, alors les soldats sont venus et ils nous ont tout pris. Le baron est mauvais comme la peste. Mutch, viens un peu par ici. Oui, chef. Nous devons absolument trouver du lait pour le bébé. Je sais bien, mais où et comment ? Vous allez cesser de rendre la vie impossible aux gens pauvres et sans défense. Sinon, vous aurez affaire à moi. Et maintenant, rendez aux villageois ce que vous leur avez volé. Allez donc vous battre. Ah ! On vous retrouvera à un de ces jours. Ah ! Dites à Halloween que c'est un lâche. Et que je me battrai contre lui jusqu'à la fin de mes jours. Du lait, enfin ! Vite, il faut rattraper les vaches. Petit Jean ? Mais d'où vient ce bébé ? Alors, vous voyez que je ne m'étais pas trompée tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais entendu un bébé pleurer. Le pauvre. Ses parents l'ont abandonné dans la forêt. Petit Jean a décidé de s'occuper de lui. Oh, c'est très gentil. Tu pourrais le tenir un peu ? Pardon ? Il faut que je lui donne du lait. Sinon, Jean-Jean va se remettre à pleurer. Tu l'as appelé Jean-Jean ? Le chef l'a adopté. Incroyable ! Merci, je vais le reprendre maintenant. Tiens, voilà du bon lait. Ah, c'est un peu bizarre, mon petit peu. Petit Jean, il vaudrait peut-être mieux que je m'en occupe. Quoi ? Les nobles ne connaissent rien au bébé, tout le monde le sait. Je préfère m'en occuper moi-même. Je saurais mieux m'y prendre. Ah, on dirait que même chez les nobles, il y a des exceptions. Les femmes s'habillent faire avec les bébés. L'un somme maternel, je suppose. Oh ! Les soldats sont revenus. Oh non, alors. Mon fils est en train de boire son lait. Allez-vous-en. Il ne faut pas le déranger. Tout le monde est prêt ? Ouais, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Attention, le manibou est avec eux. Ah, vous allez regretter toute votre vie d'avoir eu l'idée de nous attaquer. J'ai l'impression que Petit Jean est fou de rage. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Il fait peur à voir. Ah ! Si vous touchez un seul cheveu de mon fils, je vous mettrai en pièce et je vous donnerai au loup, vous m'entendez ? Petit Jean, fais attention, n'y va pas tout seul. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis capable de me battre contre 100 ou 200 soldats si c'est nécessaire. Willy, allons l'aider. Entendu. Eh, nous aussi, on est là, et on va se battre. Eh, voilà, allez, 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 allez. Ah, tiens. Ah, rien. Ah, rien. Ah, rien. Peu de patience, ce sera bientôt fini. Marie-Anne, ne t'inquiète pas, Robin, tout va bien. C'est un plaisir que j'ai connu quand j'ai arrêté. Parce que tu es mignon. Ce sont les paysans? Oui, je crois. On a récupéré tout ce que les soldats vous avez volé. Ah, arrêtez. Revenez-nous au décarre ! Revenez-nous pour notre amour 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 ! Merci à vous tous ! Venez nous voir quand vous voudrez ! Il y aura toujours du lait pour vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu as entendu, mon fils. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais faim. Tu auras toujours du bon lait. Oui, je sais, t'es content, n'est-ce pas? Petit Jean, tu as vraiment l'intention d'adopter ce bébé? Oui, bien sûr. Je vais l'élever comme mon fils et j'en ferai un grand chef et un grand voleur, n'est-ce pas, Jean-Jean? Oui, tu seras le plus fort de la forêt de Sherwood. Guillaume! 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 C'est qui ce Guillaume, je peux savoir? C'est mon fils. Je suis la mère de ce petit bébé. Pardonnez-moi. Mais tout est la faute d'Halloween. Il nous a tout pris à cause des impôts. Je n'avais plus de quoi nourrir mon fils alors je l'ai abandonné. C'est pas une raison pour faire une chose pareille. Vous n'avez aucune excuse. Vous êtes une mauvaise mère. Allons, Petit Jean. Taisez-vous, silence. Ce bébé est à moi maintenant. Je prendrai soin de lui. Je ne l'abandonnerai pas. Mais comprends sa mère, chef. Il n'y a rien à comprendre. On n'a pas le droit d'abandonner un enfant, même si la vie est très difficile. On fait tous des erreurs. Cette dame en a fait une et elle veut la corriger. Pourquoi l'en empêcher? D'autant que la vie dans la forêt n'est pas idéale pour un enfant. Personne ne peut comprendre. J'ai jamais connu mes parents et pour survivre, j'ai été obligé de devenir un hors-la-loi et un voleur. Est-ce que c'est une raison suffisante pour faire mener cette vie à ce petit garçon? Il ne sera pas seul. Maman, maman, maman. Maman, maman. Guillaume, oh Guillaume. Rendez-le-moi, je vous en prie. Je ne l'abandonnerai plus jamais. Je vous le jure, je préférerai mourir. Je m'occuperai bien de lui avec tout mon amour. Chef. Réfléchis, petit Jean. Chef. Oh, Chef. Le pauvre, il est malheureux. Ah oui, tellement qu'il en pleure. J'aurais voulu le remercier. Tout s'est arrangé, Guillaume. Tu n'as plus rien à craindre. Tu as retrouvé ta maman maintenant. Et elle sera toujours près de toi quand tu en auras besoin. Elle te guidera. Elle prendra soin de toi avec toute sa tendresse et tout son amour. C'est Halloween qui est responsable de ce qui s'est passé. Il aime trop le pouvoir et l'argent. Cette pauvre femme a dû toucher le fond du désespoir. Oui. Élever un enfant est une tâche difficile et beaucoup de responsabilités. Ça ne m'étonne pas que les gens aient peur de ne pas être à la hauteur et cède à la panique. Mais heureusement, la majorité se reprend et poursuit sa tâche en donnant à ses enfants une chose essentielle, l'amour. Robin. Viens. Chef. Venez. On va essayer de le consoler. On a intérêt à se dépêcher sinon il ne restera plus un arbre dans la forêt. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche avec une flèche d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vivre Robin, on est tous avec toi. Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes. Vivre Robin, on est tous avec toi. Avec ton carpois tu fais le feu de tout bois. Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille, les garçons, les filles, aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Mariane, frère tu qu'est son âne. Ceux que l'on condamne, aiment tous Robin des Bois. cela s'est fait en sorte dans le揺? Aiment tous Robin des Bois les gens qui m'ont touché l'ensemble.